Deux grandes formations, un jeu à l'échant mais pas de but entre les tout-puissants mazambé anglais-baire et à la Ligue d'Egypte. Une bonne opération qui réalise les pharaons sur la pelouse de Kerbo de Leboumbashi en demi-finale allée de la Ligue des champions. Leur objectif c'était de mettre mazambé en difficulté pour ne pas perdre et chercher la qualification à la manche retourne. L'attaque de Kerbo s'est créée des opportunités mais la finition n'était pas au rendez-vous. Des petits détails qui coûtent cher à l'équipe. Pour l'analyste sportif, les côtes de mazambé, la mine d'Yaya a d'abord raté son 11 de départ. Dans le 11 de départ, c'est là que la mine a pêché et il est venu confirmer ce pêché lors du remplacement. Le remplacement n'a pas payé. Pourquoi ? Parce que Zemanga, c'est vrai, les 30 premières minutes, il n'était pas dans le match. Mais les minutes restantes, je pense que Zemanga était en train de venir et il était en train de se remettre en confiance. Et le médium du truissant mazambé en global était en train de rôder et de jouer très bien. Tout le monde veut se faire la star. Moi, je me rappelle à l'époque de la légende de Trésor Poutou. Aujourd'hui, Poutou, c'est vrai, il marquait. Mais il faisait marquer aussi les autres. C'est ça qui manque. Et à Passiamouamba, et à Kabouit. Aujourd'hui, le seul buteur de mazambé et de la Ligue nationale de football, il est là, c'est Fili Traoré. Mais si Fili Traoré est mieux classé, il faut le servir. On n'a pas des attaquants sur qui on peut compter. Si Traoré est en train de marquer des buts, c'est beaucoup plus en Ligue nationale de football. Mais dans les interclubs, ça complique. Donc, Mazambé n'a pas encore trouvé des attaquants de Carure qui peuvent lui offrir cette qualification. Mais le football, c'est les collectifs. Quand même, nous espérons que ça pourra tenir lors de la manche retour. En Égypte, l'équipe congolaise pourra encore faire sensation, pense Landrika Pinga. En ce net moment, ils doivent nous montrer de quoi ils sont capables. Et revenir avec la victoire ici, ça ne sera pas impossible, mais c'est difficile. TP Mazambé à la Ligue d'Egypte se donne rendez-vous le vendredi 26 avril au Stade International du Caire pour le match retour.